Ça fait que je vous redis un beau bonjour tout le monde. Bienvenue à l'atelier. On va parler d'énergie quantique, mais on va parler de prospérité. C'est-à-dire, je vais vraiment expliquer c'est quoi la prospérité. Je vais juste dire les consignes de base avant de commencer. Bien sûr, vos micros sont coupés, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le but de ça, c'est parce que c'est plus facile si vous m'écrivez dans le discuter, si vous avez des choses particulières. On avait demandé que vous ayez papier-crayon. C'est possible si jamais vous ne l'avez pas prévoyé parce qu'il va y avoir à travers l'atelier des questions. Dans le fond, c'est un atelier d'introspection. Pour arriver à vivre la prospérité, il y a certaines étapes où vous allez vraiment faire une introspection sur quelle est votre vision et qu'est-ce que vous pensez de la prospérité. Ce qui permet après ça de laisser partir ce qui est plus idéal pour aller vers quelque chose de plus intéressant. Ça fait que c'est ça en gros pour les consignes de base. Ça fait que je vais commencer par me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a qui me connaissent. Mon nom, c'est Joanne Perrien. Moi, j'ai fondé l'école de Tien-Chi, qui est une école de médecine douce, qui est vraiment une école où on apprend à recevoir des messages, à canaliser, à travailler au niveau énergétique. Et au cours de la dernière année, j'ai développé une passion, une passion pour tout ce qui est quantique. C'est-à-dire, dans le fond, à l'école, la partie que je faisais avant, c'était plus que je fais encore. Il y a une partie, dans le fond, qui est plus Tien-Chi, qui est plus la partie canalisation. Et là, aujourd'hui, la formation, ça va aller plus vers la création. C'est-à-dire, d'utiliser notre pouvoir créateur pour créer ce qu'on désire, pour transformer notre réalité. Et on va voir à travers tout ça le pouvoir de nos pensées. Et c'est pourquoi s'intéresser au quantique, c'est que beaucoup la science a découvert dernièrement, et c'est beaucoup appelé quantique, que dans le fond, au niveau microscopique, l'atome réagit différemment que dans le fond, dans la matière plus grossière ou ce qu'on voit généralement. Et ça, ça ouvre des portes avec le fait qu'on peut influencer et que tout est énergie. Et si tout est énergie, bien, on a plus de pouvoir à modifier les choses que lorsque c'est uniquement matière. Donc, on va jouer avec tout ça ce soir. On va faire des exercices, on va comprendre. Dans le fond, il va y avoir des méditations, il va y avoir des exercices pratiques. Il va y avoir des enseignements. Je vais vraiment axer beaucoup sur, dans le fond, il va y avoir un peu de théorie, mais beaucoup pour que vous viviez la sensation, c'est-à-dire à travers des exercices, à travers des méditations. Parce que je reste convaincue qu'on apprend plus en le vivant, en l'intégrant dans notre vibration, que lorsque c'est juste théorique. Ça fait que, dans le fond, ça va être un beau processus d'exploration intérieure où on va aller voir vraiment comment on se sent face à la prospérité. Et dans le fond, le but, c'est vraiment d'arriver à manifester tout ce qu'on désire dans notre vie. Et on va voir tout à l'heure, je vais expliquer la différence entre l'abondance et la prospérité. C'est voulu que le nom est vraiment prospérité, parce que la prospérité va chercher beaucoup plus large. Et la prospérité va chercher aussi tout l'aspect de bonheur, tout l'aspect de paix intérieure qui font une différence, et on va le voir graduellement. Dans le fond, plus on est en paix, plus on est heureux, plus tout s'aligne dans notre vie. Donc, le but, c'est vraiment d'arriver à être dans une énergie d'harmonie, une énergie de paix. Et on va voir qu'est-ce qui peut nous amener à tout ça. Et si je commence avec les premiers principes, dans le fond, qu'est-ce qu'on va voir? On va parler, dans le fond, je les ai divisés en questions. Il y a certains éléments qui vont nous aider à ouvrir la voie vers la prospérité. C'est-à-dire, tantôt, on va différencier l'abondance et la prospérité. On va clarifier qu'est-ce qu'on désire, parce que c'est beau d'aller et de dire, bon, je vais travailler la prospérité, tout ça. Mais la première étape, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et lorsqu'on prend le temps de l'écrire, de s'arrêter, et on va faire aussi, comme je vous ai dit, des méditations, ça permet vraiment de clarifier. Et plus on clarifie, et plus l'univers peut répondre, ou le champ quantique qu'on va voir tout à l'heure, dans le fond, c'est la même chose, plus les réponses peuvent être claires. Mais si on ne sait pas ce qu'on désire et que ce n'est pas clair, c'est beaucoup plus difficile d'obtenir quelque chose qui nous convient. Donc, on va aller clarifier ça. On va faire aussi des exercices où vraiment, on va aller se défaire des croyances limitantes. On va vraiment laisser partir tout ce qu'on n'a plus besoin. Et ça, ça va se faire à travers les méditations. On n'aura pas besoin d'identifier chacune des limites. On va vraiment le faire globalement. Et lorsqu'on s'aperçoit que ce qu'on n'a plus besoin quitte, bien, ça laisse de la place au nouveau. Ça laisse de la place à des nouvelles réalités. Et c'est ça qu'on va faire. Et aussi, on va apprendre à utiliser les notions liées à l'énergie quantique. C'est-à-dire qu'on va apprendre comment attirer à nous ce qu'on désire. Parce que ce qui est le fun dans l'énergie quantique, qui est différent des autres choses, c'est qu'on a moins à travailler fort pour obtenir ce qu'on désire. Il suffit d'ajuster notre vibration. Et selon ce qu'on vibre, ça va attirer à nous ce qui nous convient. Donc, c'est une autre façon de voir, une autre façon de penser, mais qui est très intéressante. C'est qu'on va voir aussi comment manifester la prospérité et comment intégrer ces notions-là dans la vie quotidienne. Parce que c'est beau de voir toutes sortes de façons de faire, mais ce qui est le fun, c'est de pouvoir l'intégrer dans notre vie de tous les jours. Je vais commencer par le début. Je vais commencer par différencier l'abondance et la prospérité. Dans le fond, l'abondance, c'est plus en lien avec la quantité de quelque chose. Que ce soit de l'argent, des biens matériels, des relations, des expériences, des idées, des connaissances. L'abondance peut être considérée comme un état de plénitude, de satisfaction où il y a suffisamment de ressources pour répondre à tous nos besoins. Ce qui est déjà quelque chose d'assez intéressant. La prospérité va un petit peu plus loin. La prospérité implique non seulement une grande quantité de ressources, mais aussi une croissance et une expansion. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste à essayer d'avoir suffisamment de ci, suffisamment de ça, mais on veut amener ça plus large avec une croissance, une expansion dans tous les domaines de notre vie. Ce qui veut dire que la prospérité, ça va être un état de réussite qui est progressif et qui amène une abondance durable. C'est-à-dire qu'on va inclure les notions de bonheur, de santé, de bien-être, bien sûr, sécurité financière, ce qui n'est pas à dénigrer, qui fait partie aussi de notre réalité, contribution sociale et croissance personnelle. Ça fait que vous voyez, la prospérité amène tout un aspect d'ouvrir à plus grand et d'aller chercher bonheur, santé, bien-être, ce que j'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment dans ce thème-là qu'on va y aller aujourd'hui. Ça fait qu'en résumé, l'abondance, elle, c'est vraiment la quantité de ressources, tandis que la prospérité, c'est le bien-être à long terme et vraiment l'expansion. Ça fait que ce que je vous propose pour débuter, on va commencer par une méditation où on va aller déjà se connecter avec comment on se sent intérieurement face à la prospérité. Donc, comme je vous ai dit, ça va être important de voir au départ quelle est notre vision intérieure, comment on se sent, pour après arriver à clarifier et aller influencer de plus en plus. Ça fait que je vais aller chercher la vidéo. Toutes les vidéos, les méditations sont déjà enregistrées d'avance. Ça fait que je vais aller la chercher et je l'amène, ça ne sera pas long. Et on va aller voir ça. Ça fait que ce que je vous suggère, c'est que vous pouvez vous installer confortablement. Vous pouvez fermer vos yeux et vraiment vous laisser aller à travers la méditation pour être vraiment dans une énergie de lâcher prise. Et bien, c'est un temps pour vous, cette formation-là. Donc, profitez-en, mettez-vous confortablement et on va faire le premier exercice. Je vais juste vérifier le son correct. Parfait. On y va. Bonjour tout le monde, nous allons faire une méditation préparatoire. Nous allons dans le fond faire, aller faire un regard intérieur pour voir au départ, en débutant cet atelier, qu'est-ce que c'est pour nous être prospère? Donc, on va aller visiter notre vision de la prospérité. Je vais vous demander de prendre une bonne inspiration, de fermer les yeux. De laisser vraiment votre corps se détendre. Visualisez que vous vous retrouvez devant la mer. Vous regardez les vagues. La température est douce. Le climat est très agréable. Vous regardez de plus en plus la mer. Et vous voyez de grosses vagues se former devant vous. Une première vague arrive. Et elle vient jusqu'à vos pieds. Elle projette de l'eau jusqu'à vos pieds. Et cette vague représente un élément. Une situation ou une vision que vous avez de la prospérité. Vous la voyez repartir. Elle se reforme et elle revient. Portez attention à ce qui vient vers vous. Notez à l'intérieur de vous ce que représente cette vague. Ça peut être l'abondance monétaire. Ça peut être l'abondance au niveau de la santé. Ça peut être l'abondance à différents niveaux. Et même ça peut être la prospérité de manière générale. Qui touche tous les aspects de votre vie. Donc prenez le temps de regarder à nouveau cette vague qui repart. se reforme. Et lorsqu'elle arrive à vos pieds. Sentez sa vibration entrer en vous. Un peu comme si l'énergie de cette vague se glissait dans la vôtre. Ressentez que cette vision, soit d'abondance ou de prospérité, se glisse en vous. Sentez comme si le prolongement de cette vague montait tout doucement en vous. et imprégnait chacune des cellules de votre corps de cette prospérité. Visualisez l'élément ou la situation que vous avez perçue s'installer partout en vous. Un peu comme si cette vibration, cette idée ou cet élément s'installait en permanence dans votre énergie. Sentez que c'est sa place. Et que cet aspect vraiment s'installe de manière permanente en vous. Voyez arriver de la mer plusieurs autres vagues de prospérité. C'est peut-être des anciennes visions de la prospérité. Peut-être même de nouvelles visions. Vous n'avez pas à les identifier nécessairement. Mais laissez ces vagues de prospérité venir jusqu'à vos pieds. Intégrez votre vibration et vous remplir complètement. Prenez le temps de ressentir dans quels sentiments vous êtes lorsque la prospérité vient à vous. Comment vous sentez-vous à l'intérieur de vous? Est-ce que vous acceptez facilement cette énergie comme étant de soi et vous ayant toujours appartenu ou vous étant dû? Sentez-vous que cette énergie glisse facilement en vous? Si vous avez de la difficulté à laisser cette énergie entrer en vous, visualisez-les vraiment comme une vague énergétique et laissez entrer tout ce qui peut entrer, même si c'est juste une partie de cette vague, accueillez ce qui vient en vous. Voyez maintenant dans la mer de nouvelles vagues qui se forment. C'est encore d'autres aspects de la prospérité qui vient vers vous. C'est comme si vous êtes devenu un aimant et que vous attirez à vous tout ce qui est prospérité, tout ce qui est abondance, tout ce qui est dû, tout ce que vous avez toujours eu droit. Voyez ces vagues arriver et maintenant, plusieurs vagues arrivent à vos pieds. Elles créent une onde vibratoire puissante et sentez cette énergie monter en vous. Accueillez cette énergie. Il est possible que des images, des impressions ou peut-être même que des personnes que vous avez connues en lien avec la prospérité vous apparaissent mentalement. Faites juste observer ce qui se passe en vous et continuez à regarder de nouvelles vagues arriver. La prospérité vous emplit complètement. Toute cette vibration remplit entièrement votre corps. Portez attention à comment vous vous sentez dans votre cœur. Et maintenant, vous pouvez prendre vos mains qui accueille cette énergie de prospérité et amenez-la dans votre cœur. et ayez la conviction que c'est votre dû et c'est la vibration qui aurait toujours dû être en vous. Maintenant, nous allons tout doucement revenir dans notre réalité. Prenez une bonne inspiration et expirez. Et quand vous êtes prêt et prêt, vous ouvrirez les yeux. Je vais juste donner quelques instants le temps que tout le monde revienne. Parfait. Parfait. C'est qu'on va rentrer dans l'étape où on va aller clarifier qu'est-ce qu'on désire. Avant de pouvoir manifester la prospérité, déjà, vous avez ressenti, j'ai vu des gens avec de très beaux sourires. Je crois que déjà, il y avait un accueil qui était très marqué. Mais avant vraiment de le manifester, parce qu'on va utiliser l'énergie quantique pour manifester, ça va être vraiment de clarifier qu'est-ce qu'on désire. Et à ce moment-là, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller vraiment explorer différents aspects. C'est-à-dire que si vous avez une feuille et papier, je vais vous donner des thèmes qu'on va aller explorer et avec lesquels j'aimerais que vous écriviez qu'est-ce qui est important pour vous dans ce thème-là. C'est que le premier thème, je vais juste regarder, oui, les gens ont papier et crayon. Parfait. C'est que le premier thème, ça va être la vie financière. Je vais juste vous donner les thèmes. Après, vous prendrez quelques instants pour écrire. Le deuxième thème, la santé. Troisième thème, le bien-être. Quatrième thème, le bonheur. Et le cinquième, le succès. Et là, vous allez voir le succès, elle est plus grande que juste ce qu'on est habitué de voir. Ça fait que je vais vous demander de prendre quelques instants juste pour décrire qu'est-ce que ça signifie pour vous et dans ces aspects-là, qu'est-ce que vous désirez. Ça fait que prenez le temps, vraiment, prenez chacun, même si vous écrivez juste une phrase ou deux. Déjà de l'écrire, ça commence à clarifier pour l'univers ou le champ quantique qu'est-ce que vous allez attirer, qu'est-ce qui va venir vers vous. Oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je peux répéter les thèmes. Je vais les répéter. Ça fait que le premier, c'est la vie financière. Le deuxième, la santé. Le troisième, le bien-être. Le quatrième, le bonheur. Et le cinquième, le succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Je vais juste redire les thèmes du règne pour continuer à écrire. La vie financière, la santé, le bien-être, le bonheur et le succès. Ça se peut qu'il y ait certaines personnes parmi vous qui étaient hésitantes à venir faire la formation. Des fois, quand on va travailler des thèmes qui sont importants et qui vont aller remettre des choses en question, ou des fois, quand on va se transformer parce qu'on va adhérer à d'autres façons de penser, des fois, le subconscient, il y a un petit peu de difficulté ou le mental, et il va vous dire, non, non, on ne va pas à cette formation. Non, non, on n'a pas besoin de ça. Quand ça fait ça, vous venez. Vous venez. Mais c'est simplement que le corps, il résiste parce que le but de l'être humain, c'est qu'on se transforme et qu'on aille toujours dans une version améliorée. Mais notre mental ou notre égo, appelons ça comme on voudra, il a peur qu'on change. Mais en même temps, c'est un petit peu ridicule. On va toujours se transformer et on va se changer. C'est le but de l'incarnation. Mais ce n'est pas grave. C'est juste pour vous dire que des fois, ça arrive, ça fait ça. Et à ce moment-là, ça veut juste dire que vous êtes prêts et prêtes. C'est une très bonne occasion. Et dans ce temps-là, il faut foncer et le faire pareil parce qu'après, on s'aperçoit à la fin de l'atelier qu'il y a beaucoup de choses qui ont été clarifiées. Et j'irais même jusqu'à dire, des fois, on n'est plus tout à fait la même personne. On a compris des choses. On a intégré des choses qui fait qu'on est, ça fait drôle à dire, mais une nouvelle personne. Et c'est vraiment ça qui se passe dans l'énergie. Ça fait qu'est-ce que, je vais juste regarder si tout le monde a l'air d'avoir pas mal fini d'écrire ce qu'il y avait à écrire. Parfait, oui. Ça fait que là, je vous propose maintenant, on va aller faire une autre méditation. Mais cette fois-ci, c'est qu'on va aller voir qu'est-ce qui va se présenter à vous. C'est-à-dire, vous avez écrit ce que vous voyez consciemment par rapport aux cinq thèmes qui est la vie financière, la santé, le bien-être, le bonheur et le succès. Et là, on va aller voir dans votre inconscient quelles sont les images qui vont venir. C'est-à-dire, à travers une méditation, on va aller explorer ces cinq thèmes-là. Et ce que je vous demande, c'est juste, quand vous allez faire la méditation, ça se peut que ça ressemble à ce que vous avez écrit, ça se peut que ça soit autre chose. Faites juste l'accueillir. Parce que le but, c'est vraiment de faire une introspection, d'aller voir qu'est-ce qui se présente à nous. Et un petit peu plus tard dans l'atelier, de toute façon, on va rentrer plus dans une étape de création où on va aller créer nous autres mêmes ce qu'on désire. Mais avant de créer, on va aller voir qu'est-ce qui se présente naturellement avant même qu'on ait pris des décisions et qu'on ait vu toutes les notions du cantique. C'est-à-dire que je vais vous demander encore une fois de vous installer confortablement. On va aller chercher une autre méditation. Je m'en vais la chercher. Parfait. C'est-à-dire qu'on va aller explorer dans le fond les cinq thèmes et on va les voir sous la forme de porte. qui va se présenter des portes à nous et portez attention à ce qui va se présenter derrière la porte parce que ça reflète dans le fond un peu l'image de votre inconscient présentement et ça peut être bien intéressant de voir ce qui se passe. Ça fait que vous vous installez encore confortablement. Prenez à nouveau une bonne inspiration et on y va pour une deuxième méditation. pour une méditation. Bonjour, nous allons aller faire une méditation où c'est que nous allons aller explorer différents aspects de la prospérité. C'est-à-dire que ça va être une méditation où nous allons aller dans un grand corridor et il va se présenter différentes portes qui représentent la vie financière, la santé, le bien-être, le bonheur et le succès et nous allons aller voir qu'est-ce que notre esprit ou notre inconscient nous présente comme image, comme possibilité ou comme vision de cet aspect. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux, de prendre une bonne inspiration, visualiser que vous marchez dans un grand immeuble. vous montez un escalier et une fois arrivé au haut de cet escalier, vous ouvrez une porte qui mène à un grand corridor spécial. Ce corridor est rempli de portes, de portes variées et derrière chacune de ces portes se trouve un aspect de votre vie ou un message que votre inconscient essaie de vous faire comprendre. Donc, voyez vraiment cet exercice comme une exploration de ce que vous portez en vous afin de vous aider à clarifier comment intégrer dans l'avenir et dans le reste de l'atelier la notion d'abondance et de prospérité. Fait que vous avancez dans ce grand corridor. Il y a des portes de différentes couleurs. Vous continuez à avancer et vous arrivez devant des portes où il y a des thèmes décrits sur la porte. Vous savez que chacun de ces thèmes représente un aspect de la prospérité que vous êtes prêt à découvrir et à explorer. Donc, vous avancez vers une porte où il est inscrit vie financière. vous tendez la main et vous ouvrez cette porte. Vous entrez dans cet espace. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez face à la vie financière. Regardez devant vous qui vous voyez s'il y a des personnes sinon regardez les scènes qui se présentent à vous et regardez-les vraiment comme un observateur et non en entrant dans l'émotion mais un peu comme si c'était un écran de télévision devant vous qui vous montrait certains aspects qui sont peut-être des aspects présents dans votre vie et peut-être même des aspects à venir dans votre réalité. Notez ce que vous voyez dans votre esprit. Portez attention à comment vous vous sentez. comment se trouve votre vie financière? Comment la percevez-vous? Est-ce que ce que vous voyez actuellement vous convient? est-ce une image de ce que vous désirez? Toutes les versions sont possibles. Portez attention. Portez surtout attention au sentiment qui est en vous face à la vie financière. Maintenant, vous revenez dans le corridor et vous fermez la porte. Maintenant, vous continuez à avancer. Il y a encore plein de portes avec plein de thèmes. vous voyez la porte marquée dessus la santé. Vous ouvrez cette porte et encore une fois, portez attention comment vous vous sentez lorsque vous traversez cette porte. Quelles sont les images? Quelles sont les impressions qui viennent à vous? Est-ce que vous voyez des gens dans ces images? Est-ce une image actuelle de votre santé? Notez dans votre esprit toutes les informations en lien avec la santé. Est-ce que vous vous voyez en parfaite santé? Sinon, est-ce que vous voyez certains aspects de votre santé que vous voudriez améliorer? Une fois que l'émotion est imprégnée en vous, vous ressortez. Vous fermez la porte et maintenant, vous continuez dans ce corridor et vous allez devant la porte du bien-être. Vous ouvrez cette porte et vous entrez. Quelle est la sensation associée au bien-être? Quelle est la sensation associée à ce que vous voyez derrière cette porte? est-ce que vous voyez des êtres, des personnes en lien avec votre bien-être? Est-ce que certains contribuent à votre bien-être? Est-ce que l'image du bien-être que vous voyez ou ressentez vous convient? Peut-être voudriez-vous améliorer cette image ou cette réalité afin d'acquérir un bien-être encore plus épanoui, encore plus nourrissant. Vous portez attention aux sentiments que vous portez en vous et vous reculez ou vous quittez cet endroit et vous fermez la porte. Maintenant, vous continuez à avancer dans ce corridor. Vous voyez encore des milliers d'écritures sur différentes portes et beaucoup de portes. Vous voyez la porte du bonheur. Vous ouvrez cette porte et vous portez attention aux sentiments ressentis à l'intérieur. quels sont les acteurs ou les gens qui contribuent à votre bonheur? quels sont les scènes ou les endroits que vous voyez et qui représentent pour vous le bonheur? Quelles sont les images du bonheur qui viennent à vous? Est-ce que vous avez déjà ressenti ce sentiment de bonheur? Autrefois, où le vivez-vous actuellement? est-ce que ce que vous ressentez ou vous voyez convient à ce que vous désirez? Est-ce que la vision du bonheur est déjà parfaite? Ou si vous voulez l'améliorer encore, c'est-à-dire créer un bonheur encore plus parfait, plus grand, plus épanoui, si on peut dire? maintenant, refermez cette porte et vous repartez dans le corridor. Vous voyez maintenant une porte marquée succès dessus. Vous entrez à l'intérieur et qu'est-ce que vous voyez ou ressentez? Qu'est-ce que pour vous et non pas pour les autres mais pour vous représente le succès? Qu'est-ce qui résonne en vous? Quelles sont les images du succès? qu'est-ce que vous faites ou dans quelle situation êtes-vous pour ressentir la vibration du succès? portez attention à votre sentiment et maintenant refermez la porte. Vous êtes maintenant dans le corridor à nouveau. Vous avez visité la vie financière, la santé, le bien-être, le bonheur et le succès. Si certaines émotions que vous avez ressenties face à ces portes ne vous conviennent pas, je vais vous demander nous allons refaire une tournée des portes et vous allez vibratoirement retourner derrière cette porte ce que vous ne voulez plus garder de façon à ce qu'en vous quand vous allez continuer cet atelier, vous gardiez seulement l'émotion que vous aimez et s'il n'y a plus aucune émotion parce que vous avez tout retourné, c'est parfait, nous allons en créer de nouvelles et nous allons aller chercher d'autres façons de penser et d'autres définitions de ces éléments. Donc, il est possible de garder certaines parties qui vous conviennent et ce qui ne vous convient pas, je vais vous demander ce que nous allons faire, nous allons aller rouvrir les portes, aller devant la vie financière et si vous pouvez faire le geste en même temps, vous dirigez une main vers votre coeur, vous prenez tout ce qui vous ne convient pas de la vie financière, vous ouvrez la porte, vous le lancez derrière et vous refermez cette porte. vous pouvez le faire une fois, deux fois selon votre besoin. Par la suite, nous allons au niveau de la santé. Vous prenez en vous tout ce qui ne vous convient plus dans l'image que vous avez reçue, vous ouvrez la porte et vous le lancez pour le laisser derrière cette porte et vous la fermez. Maintenant, nous allons vers le bien-être. Encore une fois, ce qui ne vous convient plus, vous le prenez et vous le lancez derrière cette porte et vous la fermez. Si tout ce que vous aviez vu vous convient, vous n'avez rien à faire, on continue les autres portes pareilles. Nous allons derrière ou plutôt devant la porte du bonheur. Encore une fois, prenez ce qui ne vous convient plus et lancez-la derrière cette porte et refermez la porte. Et maintenant, la dernière porte, la porte du succès. Toutes les images, les impressions qui ne vous conviennent plus ou que vous ne voulez plus adhérer, vous les prenez. Vous ouvrez la porte, vous lancez derrière et vous refermez la porte. Prenez quelques instants pour ressentir en vous le sentiment. Maintenant, vous faites vraiment le choix de qu'est-ce que vous voulez garder et qu'est-ce que vous voulez retourner derrière cette porte. Il y a peut-être des choses que vous n'arriviez pas à dégager ou à lancer derrière cette porte. Il n'y a pas de problème. Cet exercice peut être refait plusieurs fois. Laissez partir ce que vous êtes capable de laisser partir aujourd'hui et allez vraiment vous centrer sur votre cœur et mettez-vous dans une vibration de liberté ou à partir de maintenant c'est vous qui décidez clairement ce que vous voulez garder et ce que vous ne voulez plus garder. Maintenant, prenez une bonne inspiration et expirez et quand vous serez prêt et prête, vous ouvrirez les yeux. On se reprend. Je vous laisse revenir tout doucement. Je vous demanderai de prendre quelques instants pour écrire ce que vous avez vu derrière chacune des portes. Vous avez les thèmes comme tout à l'heure. ça se peut que ce soit les mêmes choses que vous ayez écrits plus tôt comme ça peut être complètement autre chose. Et j'aimerais ça aussi que vous écriviez qu'est-ce que vous avez lancé et écrivez-le puis barrez-le pour être sûr que l'univers ça soit clair que ça vous n'en voulez plus. Sous-titrage 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 Je sais, c'est encore quelques minutes il y a certaines personnes qui sont encore en train d'écrire Sous-titrage Parfait, on va reprendre. Ça fait que vous êtes allé voir derrière les pas vous avez vu certains aspects que votre inconscient dans le fond voulait vous présenter selon les différents thèmes. C'est intéressant de voir vous comparerez un peu plus tard qu'est-ce que vous aviez marqué au départ et ensuite qu'est-ce qui vous a été présenté à travers la méditation et déjà vous avez commencé à faire des choix c'est-à-dire que déjà il y a des choses que vous avez retourné derrière les portes tout ça nous amène aux croyances limitatives souvent surtout pour tout ce qui en touche qui touche la prospérité et l'abondance il y a beaucoup de croyances qui circulent dans notre société des fois il va y avoir des croyances qui finalement freinent un peu notre prospérité ça fait que ça peut être intéressant de regarder c'est quoi les croyances qu'on a reçues des fois ça va être des gens de notre famille qui n'ont pas voulu mal faire mais qui ont transmis ce qu'eux autres croyaient des fois ça va être des amis des fois ça va être des gens de notre environnement peu importe le rôle qu'avaient ces personnes souvent ils vont nous avoir transmis certaines croyances et des croyances dans le fond c'est quelque chose auquel on a adhéré souvent inconsciemment et qu'on a été convaincu que soit on pouvait avoir accès à ça ou on ne pouvait pas avoir accès ça fait que ce qu'on va faire c'est vraiment aller clarifier et on va aller se libérer des croyances limitatives c'est-à-dire on va aller vraiment faire un exercice où on va vraiment rentrer en contact de façon générale avec tout ce qui fait qu'il aurait pu nous empêcher d'être dans l'abondance donc des fois ça va être certaines pensées que des gens vous ont transmis des fois ça peut même être des gens que vous avez côtoyé vous avez vu des expériences des fois de réussite au niveau financier d'autres non et si on allergit dans la prospérité vous avez vu différentes images donc on va aller vraiment faire un exercice pour encore une fois laisser partir tout ce qui ne nous convient plus et là le but de l'exercice ça ne sera pas nécessairement intellectuellement ça va être vraiment un exercice où on va laisser quitter tout ce qui ne nous convient plus de façon à faire encore un grand nettoyage je vais juste regarder s'il y a des gens qui ont écrit ok parfait il y a plusieurs opinions dans le fond il y a des gens qui n'avaient pas des questions c'était plus des opinions ça fait que je vais vous demander de vous installer encore confortablement je m'en vais chercher la suivante et là mettez-vous juste dans l'idée de on laisse partir encore une fois tout ce qu'on n'a plus besoin on a commencé on y va encore plus intensément et vraiment pour être libre et qu'après ce qui va rester c'est uniquement ce que vous choisissez de garder et ce qui vous convient ça fait que je reviens avec la vidéo ça fait que si vous voulez fermer les yeux vous installez confortablement et on y va nous allons faire une belle méditation où nous allons faire un nettoyage énergétique où nous allons vraiment laisser partir toutes les croyances qui ne nous conviennent plus tout ce qui aurait pu être transmis par la famille les amis l'éducation peu importe c'est que prenez une bonne inspiration fermez les yeux visualisez que vous marchez sur le bord de la mer et vous voyez un banc de parc près de l'eau et vous décidez de vous y asseoir vous sentez une énergie qui vient de la mer une énergie purificatrice l'air salin vient vers vous et c'est un peu comme si un nettoyage énergétique commençait à se faire vous sentez que les anciennes croyances qu'on vous a transmises et auxquelles vous ne désirez plus adhérer quitte c'est un peu comme si l'air salin faisait un grand nettoyage et vous voyez ces anciennes croyances repartir et s'en aller à la mer pour être transmuté en des croyances positives et bénéfiques pour vous donc sentez un vent salin arriver sur vous et à chaque brise de vent sentez une autre croyance qui quitte vous n'avez pas besoin de l'identifier faites juste la laisser partir alors une autre croyance part avec le coup de vent elle va à la mer et une fois dans la mer elle est régénérée le sel contenu dans la mer la purifie et elle devient une croyance positive vous la voyez tout douce faire revenir à vous mais transformée dans des options de réussite dans des images où tout est possible où vous avez le droit depuis toujours à la prospérité sentez une nouvelle brise salée arriver sentez votre énergie pétiller encore une fois une autre croyance quitte elle retourne à la mer elle est régénérée certaines croyances peuvent revenir à vous purifier et certaines autres resteront à la mer tout simplement encore une fois une brise salée revient vers vous elle libère en vous encore une ou plusieurs même croyances qui avaient adhéré à vous un peu comme si elles avaient collé à votre peau et maintenant tout en douceur la brise les enlève et elle retourne à la mer vous sentez votre énergie augmenter parce qu'enfin vous revenez dans votre vraie vibration dans la vibration où vous êtes libre libre de ce que vous voulez croire libre de ce que vous voulez choisir et maintenant une brise plus puissante que les autres arrivent et elle finit le nettoyage puissant vous sentez que tous les restants de croyances inutiles non nécessaires retournent à la mer et vous voyez des petites étoiles apparaître sur la mer ce sont certaines croyances qui reviennent purifier elles reviennent en vous un peu comme si elles ouvraient des portes elles ouvraient des possibilités et maintenant un univers incroyable se présente à vous vous voyez un écran de télévision apparaître devant vous et vous voyez un reflet de vous-même lumineux un reflet de vous qui se sent maintenant en sécurité et qui se sent libre maintenant de ses choix vous voyez votre énergie rayonner vous êtes de lumière et à travers cet écran vous voyez votre reflet très clairement vous savez que vous êtes maintenant libre libre de vos croyances libre de vos choix et qu'à partir de maintenant vous allez filtrer les croyances qui vous seront proposées et choisir de garder uniquement celles qui vous conviennent dans votre nouvelle prospérité et celles qui ne vous conviendront pas visualisez à nouveau une brise salée qui arrive qui l'emporte et c'est tout et c'est parti maintenant portez attention à la sensation en vous vous êtes revenu à votre vraie nature un être libre libre de ses choix libre de sa vie maintenant tout doucement vous revenez dans notre réalité mais complètement transformé vous savez que votre vision de la vie va être complètement différente et qu'avec cette nouvelle vibration que vous portez maintenant vous attirerez facilement toutes les dimensions de la prospérité de façon à la vivre pleinement et ce à chaque jour prenez maintenant une bonne inspiration et expirez et quand vous serez prêt et prête vous ouvrirez les yeux revenez tout doucement j'aimerais ça que vous preniez papier et crayon et écrire comment vous vous êtes senti durant cette méditation où vous avez laissé vraiment partir tout ce que vous n'aviez plus besoin tout ce qui n'était plus nécessaire il y a quelqu'un qui écrit durant la méditation à oublier des bouts c'est pas grave le subconscient enregistre tout ça fait que de toute façon vous pourrez le refaire mais quand vous partez c'est que là à ce moment-là le mental interfère plus et vous êtes vraiment direct connecté sur le subconscient ça fait que c'est parfait il n'y a aucun problème ça fait que vous laissez aller et il y a des fois comme ça que durant certaines méditations on dirait qu'on part et on revient juste à la fin c'est que ça allait directement dans le subconscient c'est un autre mécanisme il n'y a pas de problème parfait on va commencer à parler de l'énergie quantique comment on peut utiliser l'énergie quantique on a commencé déjà à faire des libérations on a commencé à aller voir voir les portes voir quelle était la vision que nous avons de chaque aspect de la prospérité et ce qui arrive avec l'énergie quantique ce qui est intéressant c'est le champ quantique c'est-à-dire qu'autour de nous c'est de l'énergie ils appellent ça le champ quantique et c'est des informations qui circulent en tout temps autour de nous et ces informations-là et cette énergie-là contient des possibilités des millions de possibilités c'est-à-dire que tout ce qu'on peut désirer ou souhaiter ou vouloir existe déjà dans ce champ quantique et il suffit que vibratoirement on l'attire c'est-à-dire d'avoir une vibration correspondante avec ce qu'on désire et le champ quantique va répondre et amener à nous ce qui veut dire qu'en utilisant l'énergie quantique on n'a plus à faire autant comme avant de travailler fort pour devenir si ou transformer c'est la vibration qu'on porte qui fait en sorte que le champ quantique va répondre et nous amener exactement ce qu'on désire et même des fois mieux parce que souvent quand on commence à travailler avec l'énergie quantique ou avec l'univers si on veut appeler ça de même aussi il y a des bonus qui viennent aussi le jour où on accepte de changer de vibration d'adhérer à une énergie qui correspond à quelque chose de plus lumineux de plus magnifique l'univers va répondre et nous amener des cadeaux correspondants à ça donc nous avons tous la possibilité d'utiliser le champ quantique c'est-à-dire d'amener à changer notre vibration et comment on peut faire ça il y a plusieurs façons une qui est très intéressante c'est d'imaginer c'est-à-dire de visualiser ce qu'on aimerait ce qu'on voudrait avoir et la façon dont le cerveau est fait il ne fait pas la différence entre ce qu'on imagine et ce qu'on vit pour de vrai il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus par les scientifiques maintenant et s'aperçoit que si on imagine une situation ou une nouvelle réalité ou un aspect de la prospérité admettons que vous vous mettez à travailler je ne sais pas moi sur le bonheur et vous visualisez que vous êtes heureux et que vous êtes dans un bonheur extraordinaire à force de le visualiser même si pour l'instant ce n'est pas nécessairement vécu à 100% le cerveau il vient qui croit que c'est ça la nouvelle réalité et il s'organise pour attirer tout ce qui est correspondant donc vous allez attirer du bonheur mais vous allez attirer d'autres situations agréables autour et peut-être même des personnes correspondant avec votre nouvelle vibration donc lorsqu'on imagine souvent les enfants ce qu'on disait c'est faire semblant quand on fait semblant imaginez c'est la même chose et qu'on se met dans une vibration le cerveau comprend que c'est ça la nouvelle réalité et il nous l'amène de plus en plus il y a une particularité par exemple avec le quantique c'est qu'il faut être cohérent c'est-à-dire que ce qu'on va désirer il faut que la vibration corresponde c'est-à-dire que si je désire je sais pas moi une nouvelle maison mais qu'en même temps à l'intérieur de moi à chaque fois je la visualise j'ai peur puis je me dis non j'ai pas l'argent puis je pourrais pas etc on vient d'annuler l'effet dans le champ quantique ça nous amène à rentrer dans une énergie où on doit se permettre et lorsqu'on visualise ou qu'on imagine ce qu'on désire à un moment donné ça devient cohérent et à ce moment-là ça l'attire dans le champ quantique et je vous dirais le plus gros travail à faire avec l'énergie quantique c'est vraiment cette cohérence parce que s'il y a pas de cohérence ça attire pas les choses qu'on désire on dirait que ça les annule et je l'ai vécu dernièrement parce qu'il y avait des choses que je voulais visualiser et tout d'un coup je me suis aperçu qu'il y avait une partie de moi qui avait encore peur donc c'est pas grave on est humain quand on s'en rend compte c'est à nous de le changer et lorsque je m'en suis rendu compte j'ai changé ma vibration et le fait de changer ma vibration ça va permettre maintenant d'attirer ce que je désire et un autre un autre élément important quand on se met à jouer avec l'énergie quantique c'est qu'il faut faire de la répétition il y a des études maintenant qui ont été faites même la NASA a commencé à faire des études là-dessus et quand on répète et qu'on visualise la répétition à un moment donné ça devient on appelle ça des chemins neuronaux c'est-à-dire dans notre esprit c'est des nouveaux circuits que notre cerveau va utiliser et plus on va continuer à visualiser ou à imaginer ce qu'on désire à un moment donné comme je vous ai dit le subconscient croit que c'est ça la nouvelle réalité et il se crée de nouveaux circuits neuronaux qui eux aussi permettent d'avoir accès à ce qu'on désire donc la répétition un autre élément intéressant avec l'énergie quantique c'est l'intensité donc quand vous vous mettez à visualiser à imaginer on le fait avec une intention puissante un désir puissant si on fait juste ah j'aimerais ça ça peut marcher mais il y a des fois ça ne marchera pas ça ne sera pas suffisant donc c'est vraiment de vibrer intensément ce qu'on désire de le visualiser de clarifier c'est pour ça qu'on a fait les exercices précédents puis de laisser partir les anciennes croyances qui disent que je ne peux pas voir ça ce n'est pas possible même les croyances qui disent que ça prend X montants d'argent pour l'avoir il y a des gens dans leur réalité qui ont obtenu des choses alors qu'il n'y avait peut-être pas le budget prévu et je vais vous raconter une histoire à un moment donné j'étais allée voir justement une dame comme ça qui était une conférencière et elle expliquait qu'elle voulait avoir une voiture neuve elle avait expliqué le modèle mais c'était une voiture qui coûtait à cette époque-là je pense 50 000 $ et elle disait je n'ai pas le budget pour ça mais elle continuait à visualiser à ressentir à vibrer elle se voyait dans la voiture et vraiment et ce qui est arrivé à un moment donné c'est qu'elle s'en va quand même chez un concessionnaire faire un tour voir les voitures et elle voit exactement la voiture qu'elle avait visualisée et le vendeur il vient la voir et il lui dit j'ai un problème avec cette voiture-là il dit je ne pourrai jamais la vendre il dit il y a des gens qui sont allés l'essayer ils ont échappé une cigarette sur le banc en cuir puis là il y a un trou ce qui dit je suis pris avec ça elle a réussi à l'avoir à moitié pris pour un petit trou finalement dans le cuir ce qui ne faisait pas une très grosse différence mais quand elle se promenait par la suite avec sa voiture l'énergie qu'elle dégageait à ce qu'elle vibrait c'était l'énergie d'une voiture neuve intacte et c'était pareil comme si elle avait eu une voiture qu'elle avait payée 50 000 donc la vibration ce qu'on émane va attirer graduellement ce qu'on désire et à tous les jours on ne s'en rend pas compte mais tous les jours nous nous créons nous sommes des créateurs tous les jours selon ce que nous pensons nous créons de nouvelles réalités nous attirons à nous de nouvelles choses donc pourquoi pas se mettre à attirer ce qu'on désire et porter notre attention c'est-à-dire au lieu de comment je dirais ça manifester ou d'attirer des choses inconsciemment parce qu'on a toutes sortes de pensées je lisais justement hier quelque chose qui disait je pense qu'on a 70 000 pensées par jour imaginez le nombre de pensées qui circulent si on est capable de les orienter et d'aller plus vers ce qu'on désire donc de penser accorder du temps à ce qu'on désire plus qu'à tout le reste qui ne nous intéresse pas ça va faire matérialiser ça va amener parce que les pensées ça a une vibration qui va attirer à nous et comme j'ai dit tantôt la vibration les émotions aussi quand vous pouvez associer une émotion vous visualisez que vous voulez une nouvelle voiture ou vous voulez le bonheur et que vous vous mettez dans cette émotion là vous la vibrez à 100% ça lance le message dans le champ quantique et un jour c'est garanti qu'il va arriver à vous exactement ce que vous allez programmer et plus vous allez le vivre dans une émotion puissante une émotion positive bien sûr une belle émotion plus ça va accélérer le processus et amener à vous ce que vous désirez je veux vous proposer aussi une belle phrase parce qu'il y a d'autres façons d'arriver à amener à nous par l'énergie quantique ce qu'on désire et ça ça a été vu depuis longtemps pas juste dans le quantique de dire des phrases de dire des choses dans le fond des phrases qui sont déjà écrites ou que vous pouvez composer par vous-même et qu'à ce moment-là ces phrases-là attirent à vous et à force de les répéter c'est la même chose que quand on vibre l'esprit ou notre subconscient vient convaincu que c'est la réalité et le matérialise ça fait que si ça vous tente prenez papier-crayon je vais vous donner une belle phrase que moi j'ai prise dans un livre que j'aime beaucoup qui est le jeu de la vie et qui va justement pour la prospérité ça fait que je vous la donne esprit infini ouvre la voie conduisant vers mon vrai foyer mes véritables amis ma vraie position je te remercie en parlant de l'esprit infini que ceux-ci se manifestent maintenant par la grâce et d'une manière parfaite quand vous dites des phrases essayez toujours d'ajouter par la suite par la grâce et d'une manière parfaite parce que de cette façon-là c'est que ça va arriver d'une manière harmonieuse facile et non pas d'une manière désagréable en allant prendre à quelqu'un d'autre ce qui lui appartenait ça va tout se placer ça fait que vous désirez une maison où vous pouvez demander une similaire à celle de votre voisin mais vous ne pouvez pas demander ah il y a quelqu'un qui me demande de redire la phrase je vais redire la phrase après je finirai avec ce que j'étais en train de dire ça fait que je vous redonne esprit infini ouvre la voie conduisant vers mon vrai foyer mes véritables amis ma vraie position je te remercie de ce que ceux-ci se manifestent maintenant par la grâce et d'une manière parfaite il y a des gens qui rajoutent je dis selon l'ordre et l'esprit divin oui il y a plusieurs façons dans le fond trouver une façon que vous aimez et vous le dites mais c'est sûr que je vous suggère de toujours dire par la grâce et d'une manière parfaite comme ça ça va arriver sans rien déranger et ça va se faire comme par magie ça fait que pour vitaliser avant la prochaine méditation on va aller dans le fond vraiment travailler la prospérité c'est-à-dire qu'on va aller faire une belle méditation où cette fois-ci c'est vous qui allez créer ce que vous désirez voir selon les aspects de la prospérité vous avez déjà noté ce que vous aviez vu ce que vous pensiez ce que vous avez vu à travers les autres portes et là on va aller plus loin comme on y va dans la croissance et l'expansion on va aller choisir et vous allez décider maintenant ce que vous allez voir pour chacun des aspects ça fait que je vais vous demander encore une fois de vous installer confortablement je vais chercher la dernière méditation je reviens on est prêt cette fois-ci c'est votre pouvoir créateur qui va être utilisé donc on y va dans la création et ce que je vous demande vous mettez aucune limite si vous avez le goût de voir une image un château vous vivez dans un château peu importe allez-y ça influence le subconscient et ça amène des belles choses à vous donc on y va nous allons aller faire une belle méditation où nous allons retourner voir les cinq portes que nous avons traversées à les aspects différents aspects de la prospérité et maintenant que nous avons compris des choses que nous avons libérées que nous avons réalisé que nous avons du pouvoir sur notre réalité nous allons aller créer de nouvelles réalités donc je vais vous demander de fermer les yeux de prendre une bonne inspiration visualiser que vous vous retrouvez devant le corridor si vous n'arrivez pas à visualiser imaginez ça fait pareil et là vous retournez devant la première porte qui est la vie financière et vous avez une baguette magique dans les mains et lorsque vous allez décider d'ouvrir la porte de la vie financière vous allez utiliser votre baguette magique pour faire apparaître la vie financière que vous désirez là vous ne mettez aucune limite aucune censure vous y allez vraiment avec votre émotion est-ce que vous avez le goût de vivre ça fait que maintenant ouvrez la première porte un coup de baguette magique et voyez votre vie financière idéale portez attention à ce que vous voyez s'il reste encore quelques petits aspects moins intéressants utilisez votre baguette et changez la assurez-vous que l'image ou la représentation qui est devant vos yeux ou que vous ressentez correspond vraiment à la vie financière que vous désirez donc utilisez votre baguette magique et faites apparaître cette vie merveilleuse cette facilité financière cette opulence tous les aspects que vous désirez maintenant regardez-les avec beaucoup d'amour sentez votre coeur se connecter avec cette vie financière désirée et ressentez dans votre coeur qu'elle existe maintenant et qu'elle est déjà matérialisée maintenant vous refermez la porte mais en un sentiment de satisfaction un sentiment de réussite maintenant vous ouvrez la deuxième porte la santé et vous utilisez votre baguette magique voyez tous les aspects de votre santé s'améliorer devenir optimale d'être merveilleux et visualisez ou ressentez l'image de vous en pleine santé utilisez votre baguette magique pour compléter le travail et ressentez en vous la sensation d'une santé parfaite maintenant connectez votre coeur avec cette santé parfaite ressentez dans votre coeur que vous êtes en parfaite santé maintenant refermez la porte dans un sentiment de satisfaction maintenant allez à la troisième porte qui est le bien-être ouvrez l'air un petit coup de baguette magique et transformez votre bien-être en ce que vous désirez le plus s'il reste des petits aspects modifiés utilisez votre baguette et mettez vraiment le bien-être optimal remarquez comment vous êtes qu'est-ce que vous faites dans cet état de bien-être maintenant connectez votre coeur avec cette sensation de façon à l'intégrer en vous maintenant nous allons refermer la troisième porte et nous allons ouvrir la porte du bonheur prenez votre baguette magique et faites apparaître ce que vous désirez comme bonheur quelles sont les images quelles sont les sensations qui reflètent parfaitement votre bonheur ne mettez aucune censure et connectez votre coeur avec ces images avec cette sensation ressentez vraiment le bonheur et la joie en vous parfait maintenant vous refermez la porte et nous retournons à la cinquième porte qui est le succès vous ouvrez la porte et avec votre baguette magique vous transformez ce qui se présente à vous en un succès extraordinaire la réussite est parfaite c'est exactement le succès que vous aviez toujours souhaité maintenant connectez votre coeur avec ce succès de façon à l'intégrer en vous parfait maintenant que vous avez intégré cette sensation refermez la porte et maintenant prenez le temps de vous asseoir quelques instants et de vraiment vibrer en vous la vie financière parfaite la santé parfaite le bien-être parfait le bonheur parfait et le succès parfait vous savez maintenant que grâce au champ quantique toutes ces réalités existent et que maintenant vous les intégrer en vous pour toujours prenez le temps d'observer votre sensation votre sentiment ajoutez de la joie et du bonheur à tout ça voyez votre corps émaner briller de mille feux dans ce sentiment parfait vous êtes la vraie expression de la prospérité vous êtes la prospérité maintenant prenez une bonne inspiration expirez commencez à bouger un petit peu les bras les jambes et quand vous êtes prêt ouvrez les yeux bienvenue dans votre nouvelle prospérité si vous avez le goût d'écrire ce que vous avez ressenti dans ce dernier exercice allez-y si vous préférez rester dans la vibration c'est parfait aussi c'est à vous de décider et maintenant comment on fait pour garder cette vibration là pour maintenir cette énergie que vous avez présentement parce que je peux vous dire que votre énergie est beaucoup plus élevée que tout à l'heure quand on a débuté c'est continuer à l'intégrer continuer à faire semblant c'est à dire à conditionner votre cerveau que ça c'est votre nouvelle énergie c'est votre nouvelle réalité vibrez-les régulièrement vous pouvez prendre quelques instants n'importe quand juste dire je refais le tour de mes cinq éléments vous pouvez en ajouter d'autres aussi et je les vibre dans mon coeur et je le ressens de façon à ce que à un moment donné ça va devenir extraordinaire et ça va faire de plus en plus partie de votre vie parce que je vous le dis c'est votre droit divin on a tous le droit à la prospérité selon tous les aspects c'est juste qu'on n'a pas appris à se le permettre maintenant permettez-vous-le vous l'avez ressenti vous l'avez vibré et reconnectez-vous et c'est comme ça que ça fonctionne et avec le temps vous allez voir que les choses vont changer autour de vous les gens vont changer votre corps va se transformer et vous allez de plus en plus entrer dans cette vibration mais le truc reste toujours le même c'est la répétition et un autre élément intéressant que vous pouvez faire aussi c'est de remercier que vous avez déjà cette prospérité quand on est dans la gratitude ça attire à nous de belles et de bonnes choses et ça continue de les garder mais ce qui est le plus puissant je vous dirais à travers cette heure et demie qu'on vient de faire ensemble c'est de ressentir ce que vous désirez vraiment et remettez-vous dans cette vibration-là c'est ce qui va changer toute la réalité autour de vous pensez toujours que la réalité autour de vous c'est l'énergie c'est une vibration qui correspond à ce que vous êtes à ce que vous émanez donc choisissez de changer ce que vous émanez moi je me suis vue aujourd'hui je me suis été prise dans une situation où je suis venue pour m'inquiéter stresser et j'ai choisi volontairement non je ne veux plus vivre ça vous avez le droit de dire maintenant je ne veux plus vivre ça et vous vous mettez dans une énergie de paix de prospérité de bonheur et vous allez voir tout va changer dans votre environnement tout va changer dans votre réalité quelqu'un qui m'écrit oui le livre d'où ça vient je vais vous montrer dans le fond la phrase ça vient d'un petit livre qui s'appelle le jeu de la vie et comment le jouer je vous le suggère fortement beau petit livre il date de l'auteur l'a écrit en 1942 on s'entend c'est encore très actuel donc je vous suggère si ça vous tente je pense que c'est quelque chose comme 12 dollars c'est pas cher plein de phrases plein de beaux principes qui nous aident à rester dans des vibrations élevées dans des belles énergies c'est que pour finir avec tout ça je voulais juste vous dire si jamais vous avez aimé ce qu'on a fait on a créé un membership qui s'appelle Serenity où on connecte avec des grands maîtres avec à chaque semaine il y a une nouvelle canalisation même principe que vous avez vécu le but c'est de rester tout le temps dans des vibrations élevées et à chaque mois à chaque semaine des nouveaux exercices aux méditations à chaque jour je publie des posts et on se retrouve le but c'est de créer une communauté de gens avec des taux vibratoires élevés qui veulent rester dans la magie de la vie et je vous dirais que plusieurs personnes qui sont dans Serenity s'aperçoivent que ça fait une différence parce que quand on vit des choses durant la journée on se reconnecte à des belles énergies on écoute une méditation et ça transforme tout et ça nous garde dans des belles énergies donc si ça vous intéresse de toute façon je crois que Sylvie va le mettre dans le discuté où vous allez recevoir de toute façon un courriel où on vous offre la possibilité et dans le fond on a un rabais présentement c'est 400 $ pour l'année au complet et si vous prenez aussi un nom d'ambassadeur c'est-à-dire on a des gens qui représentent l'école et si vous mettez un de ces noms-là avec leur code vous avez un autre 25 $ de rabais je vais juste vous donner les noms des ambassadeurs vous les connaissez peut-être il y a Rose Crespel Isabelle Tardy Patricia Emmerer Manon Trudel Alain Charrette Béatrice Grenier Isabelle Bazamillet Suzy Matt Brigitte Caron Pascal Audeau Roxane Vallée-Bellil Isabelle Favreau Céline Tertier Isabelle Desry Carole Boucher Julie Bélanger Emelda Schiasson Francine Dallaire Lynn Danou Isabelle Lapointe Louise Robidoux Lisa Vujasson ces personnes-là ont décidé de collaborer à l'école et d'aider à faire connaître l'école et en même temps ça vous permet en utilisant leur code rabais de payer moins cher plusieurs formations et ainsi que le membership Serenity ça fait que là-dessus on va terminer là-dessus écoutez j'espère que vous avez aimé c'est moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le créer de toute façon vous allez le recevoir en version enregistrée vous allez pouvoir le réécouter amusez-vous on crée vraiment moi et Sylvie Sylvie Cousineau qui travaille avec moi on crée ensemble elle met la musique elle crée des choses donc le but c'est vraiment de vous permettre d'être dans des belles énergies et on se rend vraiment compte que plus on monte notre taux vibratoire plus on reste dans des belles énergies je vous le dis ça transforme les réalités et la vie coule plus facilement au lieu d'être une bataille ou des conflits ça devient beaucoup plus doux en tout cas je vous suggère ça c'est à vous de décider nous autres on a beaucoup de plaisir à créer tout ça ça fait que je vais vous laisser là-dessus je vais vous dire au revoir écoutez ça fait un beau plaisir d'être avec vous même si on n'a pas pu se parler tellement directement c'est sûr quand il y a 100 personnes mais j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont écrit dans le discuté qui sont contents que ça a été de belles rencontres ça fait que je vous remercie et continuez refaites-les puis que ça soit des exercices avec moi ou avec d'autres personnes continuez à rester dans des belles énergies on a vraiment besoin de ça puis l'énergie actuelle de notre monde de notre planète est très puissante donc c'est un bon contexte pour être dans des vibrations élevées ça fait que là-dessus je vous dis au revoir et je vous souhaite belle fin de soirée pour la majorité des gens et au plaisir de vous revoir à un moment donné bye tout le monde je vous remercie je vous remercie je vous remercie